L'architecture Alors, c'est quoi l'architecture ? L'architecture, c'est la transformation des choses, donc la transformation du monde, donc la transformation des hommes. Tout ça, lentement, mais sûrement. D'accord. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'architecture ? Eh bien, elle peut tout faire, mais tout, c'est le meilleur et le pire. Parce que l'architecture du mur de l'Atlantique et des camps de concentration a été faite par les archèques du Bauhaus. Et dans le pavillon français, qui est un des pavillons intéressants de cette biennale, on montre, enfin le titre est excellent, l'architecture moderne, menace ou promesse. Et pour qu'elle ne soit pas une menace, il faut qu'elle devienne une promesse. Et il faut que les architectes s'impliquent dans cette promesse. Et ça demande un peu de courage, un peu de culture et beaucoup de travail. C'est-à-dire alors qu'un architecte, il peut aider à changer une société ou le monde. Enfin, il ne peut pas tout faire, mais il ne doit même pas, si vous voulez, les bâtiments, ce ne sont pas des cercueils, voilà. Il ne faut pas, au nom de la monumentalité, au nom de l'indifférence, je suis très frappé dans les opérations d'ensemble dont je m'occupe, de voir une quantité d'architecture qui me sont proposées, avec des façades étonnantes et des plans inhabitables. Et il faut être, c'est une discipline, c'est comme le judo. Exactement, le judo est une excellente métaphore, parce que, qu'est-ce que vous apprend le judo ? À entraîner l'autre de sa propre force et de sa propre bêtise, là où vous voulez tomber. Et nous sommes en sommes très faibles par rapport à l'industrie, par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent. Mais si nous avons l'intelligence de les faire tomber, avec leur brutalité, là où nous voulons tomber, nous sommes des architectes. Et comment vous vous positionnez dans le discours de l'architecture ? Je vous répondrai, lisez-moi, mais c'est un peu, c'est une arrogance totale. J'écris beaucoup, j'écris autant que je dessine, et toujours, j'ai un seul instrument qui permet de tout faire, d'écrire, de dessiner, et même de signer des chèques. C'est très commode. D'accord, mais vous faites part du mouvement ? De par ma génération, je suis né en 1928, je fais partie du... j'ai été influencé par le mouvement moderne, mais mes études ont été faites à l'école des beaux-arts à Paris, alors qu'elle était académique. Nous apprenions à dessiner le Parthénon, les temples romains, les palais de la Renaissance. J'ai appris tout ça très bien. Et maintenant, je m'aperçois que cette culture de la proportion, de la forme, de la modénature, des ombres, des lumières, on peut la transposer dans toute autre chose. Au fond, c'est cette accumulation de cultures. Et si l'on veut aller plus loin, il est certain que... Mais il y a des couches successives d'influence, si vous voulez, les Sides-Longues de Vienne, ou même plus anciennement Tesno, ou après les Hollandais. Et d'une autre façon, cette architecture métallique, à la fois métallique et maçonnée, c'est ce que Gideon appelait la montre dans son boîtier. La construction, c'est une contradiction. C'est Ernst Bloch qui disait dans le principe espérance que le WC n'était pas un modèle esthétique. Tout lisse, tout blanc, ce n'est pas un modèle. Et dans cette contradiction, il y a des verres, il y a des fenêtres, il y a des murs, il y a des portes, il y a des planchers, il y a des cuisines. C'est-à-dire comment assembler tout ça ? Et cet assemblage pose toutes les questions du monde et fait que l'architecte, s'il sait, s'il a conscience qu'il est au centre de ce rassemblement, enfin, je ne voudrais pas dire qu'il est le maître du monde, mais il y a quand même une puissance, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des travaux concrets, il y a quand même une puissance infinie à dessiner un trait et à voir un mur. Quel plaisir ! D'accord, et dernière question, c'est quoi votre méthode de dessin ? Mais je l'ai déjà dit, ma méthode de dessin, si vous voulez, quels que soient les progrès des ordinateurs, ils sont parfaits, mais comme des machines à écrire. Mais la vitesse de ce qui se passe entre la tête et la main, aucun ordinateur ne l'a. Et aussi autre chose, vous pouvez taper Wikipédia, vous Google Maps ou tout, mais ce qu'il y a... Ce qu'il y a de fantastique dans... C'est la libre association d'idées. C'est-à-dire cette espèce d'attention flottante où tout à coup arrive une pierre, arrive un bâtiment, arrive une chanson, arrive un texte. C'est vrai qu'on ne construit aucune de ces références, mais c'est cette espèce d'émulsion permanente qui nourrit la vitesse de dessin et l'improvisation du dessin. Merci.